Profondément sous les geysers et les sources d'eau chaude de la caldéra de Yellowstone se trouve une chambre magmatique générée par un point chaud dans le manteau terrestre. Profondément sous les geysers et les sources d'eau chaude de la caldéra de Yellowstone se trouve une chambre magmatique générée par un point chaud dans le manteau terrestre. Alors que le magma se déplace vers la surface de la Terre, il se cristallise pour former des roches zignées, jeunes et chaudes. Alors que le magma se déplace vers la surface de la Terre, il se cristallise pour former des roches zignées, jeunes et chaudes. La chaleur de ces roches amène l'eau souterraine à la surface. La chaleur de ces roches amène l'eau souterraine à la surface. Pendant que l'eau se refroidit, les ions se précipitent en cristaux, dont des cristaux de quartz, du silicone et d'oxygène, de feldspath, du potassium, de l'aluminium, du silicone et d'oxygène, de galène, du plomb et du sulfure. Beaucoup de cristaux ont leur propre forme. Prenons cette grappe de quartz pointée ou cet amas de cubes de galène. Beaucoup de cristaux ont leur propre forme. Prenons cette grappe de quartz pointée ou cet amas de cubes de galène. Pourquoi se forment-ils toujours de la même façon ? Pourquoi se forment-ils toujours de la même façon ? Une partie de la réponse réside dans leurs atomes. Une partie de la réponse réside dans leurs atomes. Tous les atomes sont structurés de manière organisée et répétitive. Tous les atomes sont structurés de manière organisée et répétitive. Cette structure est la caractéristique essentielle d'un cristal et ne se limite pas qu'aux minéraux, sables, glaces, sucres, chocolats, céramiques, métaux, ADN et même quelques liquides possèdent des structures cristallines. Cette structure est la caractéristique essentielle et ne se limite pas qu'aux minéraux, sables, glaces, sucres, chocolats, céramiques, métaux, ADN et même quelques liquides possèdent des structures cristallines. Chaque arrangement atomique d'un matériau cristallin se classe dans un des six groupes suivants. Cubique, tétragonale, orthorhombique, monoclinique, triclinique et hexagonale. Chaque arrangement atomique d'un matériau cristallin se classe dans un des six groupes suivants. Cubique, tétragonale, orthorhombique, monoclinique, triclinique et hexagonale. Avec des conditions appropriées, les cristaux grandiront en une forme géométrique qui reflète l'arrangement de leurs atomes. Avec des conditions appropriées, les cristaux grandiront en une forme géométrique qui reflète l'arrangement de leurs atomes. La galène a une structure cubique composée d'atomes de sulfure et de plomb. La galène a une structure cubique composée d'atomes de sulfure et de plomb. Les atomes de plomb, plutôt volumineux, sont arrangés en une grille tridimensionnelle formée d'angle droit, alors que les atomes de sulfure, plus petits, se glissent entre eux. En grandissant, ces emplacements attirent les atomes de sulfure, alors que le plomb essaiera de combler ses espaces. Finalement, ils compléteront la maille d'atomes. Finalement, ils compléteront la maille d'atomes. Ça signifie que la structure cristalline aux angles droits de la galène se voit dans la forme finale du cristal. Le quartz, lui, a une structure cristalline hexagonale. Sur un plan, ces atomes sont arrangés en hexagone. Le quartz, lui, a une structure cristalline hexagonale. Sur un plan, ces atomes sont arrangés en hexagone. En trois dimensions, ces hexagones sont composés de pyramides emboîtées constituées d'un atome de silicone et quatre atomes d'oxygène. En trois dimensions, ces hexagones sont composés de pyramides emboîtées constituées d'un atome de silicone et quatre atomes d'oxygène. La forme caractéristique d'un cristal de quartz est donc une colonne à six faces à boue pointue. Suivant les conditions environnementales, beaucoup de cristaux peuvent avoir de multiples formes géométriques. Suivant les conditions environnementales, beaucoup de cristaux peuvent avoir de multiples formes géométriques. Par exemple, les diamants, qui se forment en profondeur dans le manteau terrestre, ont une structure cristalline cubique et peuvent grandir en cubes ou en octaèdres. La forme que les diamants prennent dépend des conditions où ils se trouvent, dont la pression, la température et l'environnement chimique. La forme que les diamants prennent dépend des conditions où ils se trouvent, dont la pression, la température et l'environnement chimique. Alors qu'on ne peut directement observer ces conditions dans le manteau, des expériences en laboratoire ont prouvé que les diamants ont tendance à grandir en cubes à basse température et en octaèdres à haute température. Des quantités limitées d'eau, de silicone, de germanium ou de magnésium pourraient aussi influencer la forme d'un diamant. Des quantités limitées d'eau, de silicone, de germanium ou de magnésium pourraient aussi influencer la forme d'un diamant. Les diamants n'ont pas naturellement la forme qu'on peut trouver en bijouterie. Ces diamants ont été polis pour arborer brillance et clarté. Les diamants n'ont pas naturellement la forme qu'on peut trouver en bijouterie. Ces diamants ont été polis pour arborer brillance et clarté. Les conditions environnementales peuvent aussi influencer la formation de cristaux. Le verre est fait de sable de quartz fondu mais n'est pas cristallin. Le verre est fait de sable de quartz fondu mais n'est pas cristallin. C'est parce qu'il refroidit relativement vite et les atomes n'ont pas le temps de s'arranger entre eux pour former la structure ordonnée d'un cristal de quartz. C'est parce qu'il refroidit relativement vite et les atomes n'ont pas le temps de s'arranger entre eux pour former la structure ordonnée d'un cristal de quartz. L'arrangement aléatoire des atomes dans le verre fondu est bloqué au moment du refroidissement. L'arrangement aléatoire des atomes dans le verre fondu est bloqué au moment du refroidissement. Beaucoup de cristaux ne forment pas de forme géométrique car ils grandissent dans la promiscuité. Beaucoup de cristaux ne forment pas de forme géométrique car ils grandissent dans la promiscuité. Les pierres comme le granit sont pleines de cristaux mais aucun n'a une forme qui lui est propre. Les pierres comme le granit sont pleines de cristaux mais aucun n'a une forme qui lui est propre. Lorsque le magma refroidit et se solidifie, beaucoup de minéraux se cristallisent en même temps et manquent d'espace. Lorsque le magma refroidit et se solidifie, beaucoup de minéraux se cristallisent en même temps et manquent d'espace. Et certains cristaux, comme la turquoise, grandissent de manière très aléatoire dans des conditions adéquates, même avec un espace suffisant. Chaque structure atomique d'un cristal a des propriétés uniques, alors qu'elles n'ont aucune répercussion sur les besoins émotionnels de l'homme, elles ont des applications extraordinaires en sciences des matériaux et en médecine. Chaque structure atomique d'un cristal a des propriétés uniques, alors qu'elles n'ont aucune répercussion sur les besoins émotionnels de l'homme, elles ont des applications extraordinaires en sciences des matériaux et en médecine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !